Salut à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du défi 30 jours du blog objectifs-bijoux.com Alors aujourd'hui je termine la question de Marie que j'avais décidé de traiter en deux vidéos au sujet des crochets de boucle doré et donc je vais te montrer Marie comment on fait des crochets avec des pinces parce que oui tu peux utiliser un gabarit pour ça, donc un outil que tu peux acheter sur le site spécialisé en fait en outil pour bijoutier joyer mais moi je trouve que c'est encore un outil à acheter de plus ça fait cher au bout du compte alors à moins que tu aies une grosse production de boucle d'oreille à faire je te conseille pas forcément de faire ça au départ donc voilà on est parti alors voilà on va partir sur un modèle de crochet assez basique en fait comme celui là et pour ça moi j'ai pris du fil d'acier d'ailleurs je te recommande en fait d'utiliser du fil d'acier pour t'entraîner comme ça ce sera enfin ça te coûtera beaucoup moins cher en fait tu vas en acheter un quinquairie en général il est assez mou tu vois il est déformable donc c'est parfait pour s'entraîner et celui-là je l'ai roulé entre deux tas pour essayer de le réduire un peu, enfin de le rendre droit et donc pour commencer en fait je vais commencer par faire le petit anneau qui se trouve ici et pour ça je vais prendre mes pinces plates et après en fait c'est une histoire de repère à force tu vas connaître tes outils donc tu vas savoir à peu près comment placer ton fil pour que ça donne le résultat que tu veux comme moi je sais que pour faire cette boucle là il faut que je prenne la partie de ma pince la plus large et que je laisse un petit peu dépasser mon fil donc je me mets comme ça et là je le plie à environ 90 degrés voilà et en fait je pousse avec mon pouce parce que ça évite d'avoir trop de marques sur le fil après avec enfin en fait quand tu fais les mouvements juste avec la pince quand tu t'aides seulement de la pince pour mettre la force ça a tendance à faire des marques dans le fil alors que quand tu pousses avec tes doigts plutôt voilà ça minimise ces marques là après c'est pas toujours facile par exemple pour la boucle là je vais un peu devoir m'aider plus de la pince que de mes doigts mais voilà c'est un petit conseil pour avoir moins de marques donc là pareil je me mets à l'endroit où je sais en fait que voilà où j'ai mon repère en fait visuel parce que moi je connais bien mes outils et je fais ma boucle donc là j'ai une belle boucle qui est bien centrée sur le fil ça c'est important aussi et ensuite je vais aller faire cette partie là délimiter cette partie ici et pour ça tu vois j'ai utilisé un feutre indélébile je me suis fait une marque sur ma pince comme ça je sais où placer mon fil voilà et là encore une fois je vais aller pousser avec mes doigts à presque 90 degrés voilà comme ça et pour le reste je vais m'aider d'une boutrole donc on va changer de place alors voilà j'ai pris une boutrole en fait du diamètre qui me semblait le mieux pour faire un crochet de boucle d'oreille et je la maintiens dans un étau à la verticale donc là je vais venir placer mon fil ici je tiens la partie où il y a la petite boucle et je viens pousser encore avec mon doigt tout autour jusqu'à ce que ça rejoigne presque la boucle là ça me donne ça alors voilà comme tu peux le voir c'est pas tout à fait plat c'est normal ça arrive donc là tu peux essayer de redresser un petit peu pour aplatir le tout puis éventuellement tu pourras t'aider de ton maillet et de ton tas d'acier aussi voilà à peu près bon c'est dû à peu près là mais c'est surtout pour m'aider ensuite pour savoir où couper le fil donc là en fait je superpose mes crochets et je viens couper exactement au même endroit et donc là j'ai grosso modo les mêmes crochets lui il faut que je l'aplatisse et ce que je fais au bout c'est que je viens positionner donc ma pince encore et je vais juste tordre un tout petit peu le bout pour donner cette espèce de petite courbe qui fait une moi je trouve une plus belle finition et voilà et après il te reste plus qu'en fait à arrondir ton fil avec le cabron et puis ben polir un peu peut-être au tu peux utiliser les petites molettes de silicone et d'ailleurs c'est ce que j'ai pas précisé aussi au début avant de faire ta boucle c'est aussi la même chose d'arrondir le bout du fil en fait avec ton cabron et tout et puis tu peux même faire une brasure en fait pour refermer le tout voilà donc j'espère que ça répond un peu à ta question le tout c'est en fait c'est de s'entraîner et donc c'est ça donc comme je te l'ai dit au début ben prendre des fils d'acier pour ça et puis d'en faire plusieurs et à force tu vas voir tu vas avoir l'habitude et ça va se faire tout seul alors voilà c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo merci